Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le Dr Bakari Tchor, en DS d'anesthésie et réanimation. Il est médecin au CTO d'Alal-Yam, division réanimation. Bonjour docteur et merci d'être l'invité de cette matinale. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Bonjour Fatou, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Rémi-FM. C'est aussi un plaisir de pouvoir parler avec vous ce matin de la COVID-19. De la COVID-19. Et justement, on parle de cette redoutable et très redoutée seconde vague. Comment vous l'appréhendez, cette seconde vague qui se manifeste depuis quelques semaines ? On témoigne la tendance haussière des cas positifs notés. Bon, je pense que cette nouvelle vague n'est pas une surprise. Parce que depuis longtemps, en tant que personnel de santé, on avait eu à sensibiliser les Sénégalais par rapport à cette nouvelle vague-là qui était déjà vue dans les autres pays. Donc à l'instar de ces pays-là, vraiment nous aussi, on s'attendait à cette nouvelle vague-là. Et je pense qu'actuellement, au Sénégal, nous la vivons. Et vous, personnel de santé, à quoi vous vous attendez concrètement ? Bon, concrètement, comme on l'avait fait au début, actuellement, comme on le voit tous les matins, les cas augmentent exponentiellement avec la barre des 100 cas tous les jours, depuis en tout cas trois jours. Et ça, vraiment, ça affecte tout juste et ça confirme peut-être que nouvelle vague-là qui est là. Et vraiment, nous pensons que le gouvernement fera tout ce qui est à sa possibilité pour faire face à cette nouvelle vague-là. Et quelle est la situation au CTE de Dalal Djam où vous servez à la division réanimation ? Est-ce qu'il y a une augmentation de malades ou aussi de cas graves ? Oui, évidemment. Parce qu'on avait noté qu'avec la diminution des cas, le gouvernement avait pris la décision de fermer bon nombre de CTE qui a brisé les malades. Parce qu'il n'y en avait plus, oui. Voilà, et c'est juste l'hôpital Dalal Djam et l'hôpital de Fann qui étaient restés ouverts pour accueillir les malades. Donc, si on fait face à cette nouvelle vague-là avec l'augmentation des cas, et surtout si vous l'avez bien constaté, les cas graves, c'est normal qu'on reçoive actuellement beaucoup de cas dans les CTE de Dalal Djam et de Fann. Alors, la gestion de la pandémie lors de la première vague a été parfois décriée, aussi bien par des citoyens que des professionnels de la santé. Quelles sont, à votre avis, les erreurs à ne pas répéter face au virus pour cette seconde vague ? Bon, d'abord, je félicite le gouvernement du Sénégal pour toutes les mesures prises pour faire face à la COVID-19. Et ça, dans tous les plans, nous félicitons et encourageons aussi notre ministère de la Santé qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour que le personnel de santé puisse faire son travail dans les meilleures conditions. Cependant, nous pouvons aussi décrier certaines erreurs qui ont vraiment facilité, en tout cas, la propagation du virus lors de la première vague. Par exemple, nous pouvons inciter la fermeture tardive des aéroports parce que si on se souvient bien, notre premier cas était un cas importé. Et aussi, le confinement qui a été pris un peu tardivement. Les mesures barrières aussi qui ont été vraiment décrétées tardivement dans les lieux publics. Je pense que sur ce plan-là, le gouvernement a pris de l'avance cette fois-ci en interdisant les manifestations et puis les rassemblements. Je pense que de ce point de vue-là, préventif, le gouvernement a fait des efforts. Cependant, sur le plan sanitaire, je pense qu'on ira vers une réouverture des centres pour que les choses puissent bien se passer. Est-ce que le plateau médical sénégalais est à jour aujourd'hui pour faire face à une seconde vague ? Ça n'a pas été facile ni évident pour la première, en tout cas. Bon, en tout cas, beaucoup d'efforts ont été faits lors de la première vague. Le ministère a, avec ses partenaires, équipé beaucoup d'hôpitaux pour qu'on puisse faire face à ces malades-là. Et je confirme qu'au niveau de l'hôpital d'Aladiam, la réanimation est vraiment fonctionnelle avec le matériel nécessaire pour bien prendre en stage les malades. Dans les autres centres, je ne suis pas là-bas et je n'ai pas entendu, en tout cas, parler de choses qui manquaient par le personnel qui y travaille. Bon, on avait entendu la sortie du professeur Seydi, ça c'était au début. Il décriait donc le manque de machines et de personnel à l'hôpital de Jigenshore. Mais je pense que l'État a pu prendre les mesures nécessaires pour faire face à tout cela et régler ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a aussi assez de place pour prendre un certain nombre de malades ? Au CTE de Daladiam, par exemple, où vous êtes ? Oui, au CTE de Daladiam, pour le moment, on parvient à prendre les malades en stage. Il y a assez de place dans le CTE. Cependant, si... Combien exactement on peut avoir des chiffres ? Des chiffres par rapport aux... Aux places pour les malades, aux lits ? Oui, bon, le CTE de Daladiam pouvait appliquer jusqu'à 200 malades et plus. On peut même faire plus par rapport, en tout cas, à la demande. Parce que c'est un grand hôpital, il y a assez de lits. Cependant, le problème, c'est qu'avec, comme je l'ai dit tantôt au début, on avait diminué le nombre de places. Et je pense qu'actuellement, les gens sont en train de voir avec les autorités. Et ça, dans tout le Sénégal, dans tous les CTE, comment faire vraiment pour faire, pour réouvrir les CTE et bien prendre en stage tous les malades ? Alors, une question de primes pour ceux qui sont en service dans les CTE et les hôpitaux a aussi été évoquée. Où en est cette affaire ? Est-ce réglée également ? Bon, les problèmes de primes, il y a diverses primes. Parce que je pense qu'il y avait une prime de 50 000 qui a été allouée à tous les personnels de santé, fonctionnaires comme contractuels. Et il y avait une prime spéciale de 150 000 pour ceux qui travaillent directement dans les CTE. Et pour ces deux primes-là, vraiment, moi, j'ai pas entendu de problème les concernant. Par contre, le problème, ça venait surtout des médecins contractuels qu'on avait pris pour faire fonctionner les CTE. Et ils sont sortis, voilà, à plusieurs reprises pour décrier le retard par rapport à leur paiement. Je pense que ça, ça a été résolu. Maintenant, pour le moment actuellement, en tout cas, à mon niveau, j'ai pas entendu des personnes qui réclament des arrières et des salaires dans notre CTE, en tout cas, à Dallardiam. Et ailleurs aussi, j'ai pas vu, en tout cas, dans les sites ou bien les zones de rencontre avec les collègues, les gens se disent qu'ils ont des arrières et des salaires. Alors, reparlons de cette augmentation des cas de coronavirus qui engendrerait naturellement une augmentation de ceux dits graves, les cas. Dites-nous justement, comment se passe la prise en charge des cas graves dans les services de réanimation? Il y a eu beaucoup de rumeurs dans de l'étranger, des vidéos, entre autres. Mais comment se passe concrètement cette prise en charge des cas graves? Bon, cette prise en charge a été très bien codifiée parce que les sociétés sénégalaises de cardiologie, d'infectiologie et surtout d'années ces réanimations et d'autres sociétés s'étaient réunies et ils ont mis en place des protocoles. Et c'est ces protocoles-là qu'on utilise partout à l'intérieur du pays. Dans n'importe quelle réanimation, dans n'importe quelle CTE, les gens utilisent les mêmes protocoles de traitement pour la prise en charge des malades. Donc, dans ce domaine-là, vraiment, les choses ont été très bien codifiées et les gens font la même chose partout au Sénégal. Dites-nous en plus de ce protocole pour qu'on ait un peu une idée de comment ça se passe. Bon, c'est un peu délicat d'en parler ici au grand public. Oui, on imagine. Parce qu'on reçoit un malade, par exemple, grave. La première chose pour laquelle le plus souvent on reçoit les malades, c'est des difficultés respiratoires. Donc, quand un malade a une difficulté respiratoire, il aura besoin d'une assistance ventilatoire. Et cette assistance ventilatoire-là est diverse, allant de l'assistance ventilatoire simple jusqu'à une ventilation invasive. Voilà. Maintenant, il y a le protocole de prise en charge des malades concernant l'hydroxychloroquine que vous connaissez. Et puis, il y a l'utilisation d'autres médicaments qu'on met tout le temps. En tant qu'anesthésiste réanimateur, j'ai envie aussi de vous poser une question sur les chances de vie d'un cas grave de COVID-19. Aujourd'hui, on en entend beaucoup. Dès que quelqu'un est admis en réanimation, on pense naturellement à la mort. Alors, est-ce que c'est souvent le cas ou y a-t-il plus de chances de vie que de mort en réanimation? Bon, admettre un malade en réanimation ne rime pas avec la mort. On admet les malades en réanimation parce qu'on pense qu'ils ont des chances de s'en sortir. Cependant, les malades COVID-19 qui décèdent le plus souvent sont ceux qui ont des comorbidités comme ça a été dit depuis le début. Les personnes âgées avec beaucoup de pathologies autres que la COVID-19, quand la COVID vient donc s'intégrer dans cette pathologie, dans ces pathologies-là, c'est un facteur d'aggravation et un facteur décompensant les autres pathologies avec lesquelles le patient vivait. Ce qui fait que cet ensemble-là vraiment parfois pose un énorme problème et leur chance de survie lorsqu'ils sont au stade de 4 grave est très difficile. Alors, vous n'êtes pas virologue, mais je vais vous poser la question. C'est des rumeurs aussi qu'on entend. Le virus est devenu beaucoup plus mortel. Vous le pensez aussi en tant que médecin? Bon, comparé à la deuxième vague et à la première vague, moi, je ne pourrais pas confirmer cette thèse-là. Parce qu'on a vu que la première vague était plus mortelle, en tout cas dans les pays occidentaux, que la deuxième vague. Cependant, chez nous, on ne sait pas encore. On est à la phase d'études et cette thèse-là n'a pas été publiée dans les sociétés scientifiques. Donc, je ne pourrais pas l'affirmer. Alors, on a constaté aussi que le Sénégal s'en est quand même bien sorti, plus ou moins, lors de cette première vague, avec un nombre de guérisons quand même assez important. À quoi doit-on cette situation, à votre avis? Bon, on doit cette situation-là déjà à la bonne prise en charge. Parce que je pense que la décision de l'État du Sénégal de prendre tous les malades en charge gratuitement a vraiment facilité les choses. Donc, tous les malades ont été pris en charge, soit dans les hôtels, soit dans les hôpitaux, avec tous les nécessaires médicaments, manger et tout. En charge, vraiment, cela a facilité les choses. Mais aussi, il faut rappeler que la pathologie, c'est une pathologie qui se manifeste différemment chez les jeunes et chez les adultes. On a vu que les cas graves, c'était surtout chez les personnes âgées et les gens qui avaient des comorbidités. Mais la plupart des gens, surtout les jeunes, avaient des formes asymptomatiques. Donc, parfois, même qui n'étaient pas diagnostiqués, qui passaient inaperçus jusqu'à la guérison. Et ça, c'est la règle d'une manière générale. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'était ça la règle. Et l'exception, c'était vraiment de voir des cas très graves, mais c'était chez des malades qui avaient des prédispositions. Alors, peut-être vous laissez lancer un message pour le respect des gestes barrières, mais en tant que médecin, peut-être que vous avez quelque chose à dire à ceux-là qui refusent toujours de respecter ces gestes jusque-là, seule solution pour échapper au virus. En tout cas, je sais qu'il y a des gens jusqu'à présent qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec une sœur qui m'ont dit que la maladie n'existe pas. Donc, je vous assure que ça existe, parce que nous, on n'a aucun intérêt à dire qu'il y a une maladie, alors que ce n'est pas le cas. On n'a rien à gagner. Donc, nous demandons à tous nos compatriotes, sénégalais, pères, mères, mais surtout les jeunes qui constituent vraiment le facteur de propagation de la maladie-là, à respecter les mesures barrières. Et c'est seulement avec ce respect des mesures barrières-là qu'on parviendra à vraiment minimiser les dégâts de ce virus-là. Alors, peut-être aujourd'hui, le doute se trouve au niveau de cette seconde vague. Beaucoup n'y croient pas, justement, en soutenant que c'est juste un moyen de faire passer le vaccin annoncé. À cela, vous dites quoi? Bon, je pense que l'État devrait entreprendre une nouvelle manière de communiquer. Si on laissait les personnes de santé communiquer, essayer de discuter avec les guides religieux pour la communication. Je pense que les gens écouteront mieux le message qu'on voulait faire passer. Et je pense que le ministère de la Santé avait bien communiqué sur ce vaccin-là. Et moi, personnellement, je ne pense pas que les gens veulent faire passer le vaccin pour, en tout cas, que la deuxième vague-là est juste créée pour faire passer le vaccin. Je ne pense pas à cette théorie-là, parce que moi, je vis avec les malades. Je sais que la maladie-là, ça existe. Et je sais aussi qu'au moment où on n'avait plus de cas, on ne recevait pas de malades. Et actuellement, on en reçoit beaucoup, ce qui prouve que les chiffres que les gens donnent sont vraiment réels. Il faut que les gens sachent que les gens tombent malades et que les chiffres qu'on les annonce, c'est vraiment du réel et qu'ils prennent leurs responsabilités pour éradiquer cette pathologie-là du Sénégal. Merci. Dr Bakari Tior, d'avoir été l'invité de cette matinale, je rappelle que vous êtes en DES Anesthésie Réanimation et vous êtes médecin au CTE de Dalal-Diam, Division Réanimation. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Master. Le plaisir est partagé.